Salut c'est Fred, j'espère que t'as la forme. Aujourd'hui je voudrais te parler de te donner, parler d'un exemple en fait, de l'histoire d'une femme et que je trouve inspirante, comme certainement tant d'autres, mais je vais te parler de celle-là aujourd'hui, plus précisément. En fait c'est l'histoire d'une femme qui avait un job au début qui lui plaisait, en fait. Elle a fait des études pour, tu vois, en scientifique, voilà, elle était à fond dans son truc, ça lui plaisait, ça lui plaisait, son job. Mais petit à petit, ça commençait avec les années à perdre du sens. Et puis, avec les personnes avec qui elle travaillait, eh bien, il y avait des trucs comme ça qui allaient de moins en moins. Voilà, ses supérieurs étaient de plus en plus aigris et parlaient d'une manière de plus en plus désagréable, jusqu'à limite même une forme de harcèlement moral. Et donc, cette femme subissait d'une certaine manière, vivait, on ne va pas dire subissait, parce que c'était son choix de continuer à vivre ça. Donc c'était son choix de subir ça au quotidien. Pendant plusieurs années, elle allait sur ce lieu de travail faire ce métier qui à la base, au départ, lui plaisait. et bien, petit à petit, elle allait tous les jours faire ce job qui perdait de sa valeur, qui perdait de son sens. Elle y allait de plus en plus à reculons, le travail devenant décevant, triste, il n'y avait plus rien de plaisant. Et puis, elle allait à ce job où est-ce qu'on lui parlait mal de plus en plus. Et puis, les clients qui étaient de plus en plus désagréables, c'était de pire en pire. Parce qu'elle était de pire en pire, elle allait de moins en moins bien. Donc, forcément, elle vivait la chose de moins en moins bien. Et donc, comme ça, de fil en aiguille, cette femme en arrivait à être malade. Voilà, au début, c'était un petit rhume et puis après, ensuite, elle chopait des angines et puis des sinusites, des trucs comme ça qui la couchaient quand même pas mal. Suffisamment, en tout cas, pour qu'elle se fasse arrêter. Donc, elle était à la maison en arrêt de travail, en arrêt de maladie, voilà, malade, quoi. Et puis, ça a été de pire en pire. Le corps aussi qui commence à des douleurs au dos, des maux de tête, des choses de moins en moins bien. Et elle aurait pu continuer comme ça à vraiment être de... à ce que ça aille de pire en pire, tu vois, à cultiver son truc. Mais cette femme, elle a décidé de réagir avant qu'il ne soit trop tard, entre guillemets. Elle a décidé de réagir et puis elle s'est dit il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas continuer de faire ce job, je ne peux pas continuer d'aller à cet endroit-là. Je n'aime plus. Je n'aime plus mon métier, je suis écœuré. Voilà, les gens que je contacte, avec qui mes clients, ça ne passe pas. Ma direction, ça ne passe plus. C'est une catastrophe. Je ne peux pas. Voilà, en plus, ça avait évolué. On leur demandait toujours de produire, de faire du chiffre. Donc, tu es dans le domaine de la santé, mais on ne demande plus de soigner les gens, mais de faire du chiffre. Enfin, ça n'avait aucun sens. Et ce monde, cet envers du décor qu'elle vivait au quotidien, en fait, l'a fait tout simplement péter un câble. L'arrivée à un moment, elle a pété un câble. Et donc, elle s'est fait mettre en arrêt. Avant qu'il soit trop tard, en fait, elle avait décidé, justement, de se faire arrêter sous prétexte de dépression. Mais ça, c'était juste le prétexte, puisqu'elle savait, elle, qu'il n'était pas trop tard, mais voilà, elle avait décidé, avant qu'il soit trop tard, il faut que je fasse quelque chose. Donc, elle s'était fait arrêter pour dépression, comme je t'ai dit. Elle n'en était pas au stade des médicaments, etc. Justement, elle s'est fait arrêter avant. Et puis, elle avait décidé, donc, de prendre ce temps d'arrêt pour réfléchir à ce qu'elle voulait vraiment. Elle s'est dit, comment est-ce que, qu'est-ce que je suis prête déjà à sacrifier ? Parce qu'elle avait un salaire quand même qui était confortable, des avantages, tu vois, voilà, qui étaient non négligeables, c'est clair. Donc, les horaires de travail étaient appréciables, le salaire, voilà, il y avait des points qui lui plaisaient bien, qui lui convenaient bien, mais c'était matériel, c'était extérieur. Les choses qui ne lui convenaient pas étaient vraiment intérieures, elle était mal, dans un mal-être, tu vois, elle était vraiment mal. Donc, ça, par contre, il fallait que ça change. Donc, il a commencé comme ça à réfléchir, à qu'est-ce qu'elle voulait vraiment et qu'est-ce qu'elle était prête à sacrifier, tu vois. Un choix, c'est des renoncements. Quand tu choisis une direction, tu renonces à toutes les autres directions. Donc, vu qu'elle avait du mal à faire un choix, à se dire, je veux faire ça précisément, eh bien, elle s'est dit, ok, qu'est-ce que je suis prêt à renoncer ? À quoi je suis prêt à dire stop ça, tant pis, si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. Ok ? Donc, elle a réfléchi et puis elle a fait la main basse sur bah tiens, ce n'est pas grave. Si je gagne moins d'argent par mois mais que je suis plus heureuse, ok, l'argent, je peux diminuer mes exigences financières, ce n'est pas grave. Je peux faire, je peux serrer la vie sur tel et tel truc et puis ça ne veut pas dire que ce sera toujours comme ça. Donc, j'accepte de gagner moins ma vie pendant un certain temps. Ok. Et puis, qu'est-ce que je veux ? Je ne veux plus avoir ce genre de clientèle. Les personnes qui sont tout le temps malades, qui se plaignent tout le temps, etc. Je ne voulais plus voir ce genre de choses. Donc, ok, je ne veux plus de ces gens-là, je suis ouverte, du coup, quand même, j'aime l'échange. Alors, tu vois, elle a fait le tri comme ça entre ce qu'elle voulait, ce qu'elle ne voulait plus. Et puis, petit à petit, eh bien, ça lui a permis de s'éclaircir les idées, ok, de se décharger comme ça et de voir, du coup, après avoir fait le bilan de ce qu'elle ne voulait plus, ce qu'elle était prête à renoncer, au fur et à mesure, comme ça s'éclaircitait, elle a pu voir quelque chose qui lui plaisait. Donc, c'était les relations humaines, c'était le bien-être, le bien-être, prendre soin de soi, donc ça passait par une bonne alimentation, ça passait par des bons produits, elle aimait, du coup, de plus en plus, c'est dit, eh, mais il y a plein de gens qui font des trucs super autour de chez moi, je ne les connaissais pas, tiens, peut-être que je pourrais, justement, les faire se connaître, faire un endroit pour assembler tous ces produits locaux et puis les proposer, tiens, pourquoi pas ? Et puis, elle en est venue comme ça, petit à petit, à modifier son propre mode de fonctionnement chez elle, à manger autrement, à consommer complètement différemment, à prendre soin d'elle vraiment, changer toute son alimentation, elle a changé énormément de choses, vraiment, c'est considérable, et puis, jusqu'à donc, se dire, tiens, ben maintenant, je vais faire ça, je vais ouvrir une boutique, une épicerie fine où il y aura tous les produits comme ça que moi, je consomme au quotidien et qui me font un bien incroyable et tous ces produits qui viennent des producteurs autour de chez moi, des artisans, des producteurs locaux, eh bien, je vais tous les concentrer à un endroit pour faciliter la vie aux gens qui veulent justement mieux manger, mieux consommer, qu'ils aient un endroit où est-ce qu'ils trouvent tous ces produits fabuleux. Elle, c'était sa came, c'est là-dessus qu'elle s'est orientée et donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle a créé sa boutique, elle a réfléchi à comment est-ce que ça pourrait s'appeler, elle a fait tout son étude, son étude de marché, elle était toujours embauchée sous son premier job qui lui pourrissait la vie, mais comme elle était focus sur, ok, je sais ce que je veux faire, je vais créer ma boutique, mon épicerie, etc., elle vivait beaucoup mieux, c'était moins difficile, la souffrance était moins forte, tu vois, en allant à ce travail qu'elle ne lui supportait plus, elle pouvait encore y retourner, la souffrance était moins forte, elle avait aussi moins de culpabilité, quand ça devenait un peu trop lourd, tu vois, elle avait moins de culpabilité à aller voir son médecin et dire, hé, il faut me réarrêter là, sinon je vais péter un câble, voilà, le médecin, il la réarrêtait pendant une semaine ou deux, soit disant pour dépression encore une fois, ou pour une autre connerie, bref, tu connais le système peut-être, et puis, voilà, comme ça, elle pouvait se faire réarrêter, elle n'était pas licenciée ou démission ou quoi qu'est-ce, non, elle avait quand même un petit revenu qui lui tombait, et ça lui permettait comme ça d'être psychologiquement rassuré, ok, j'ai toujours mon CDI qui me permet de payer mes factures, voilà, et je peux continuer d'avancer sur mon projet d'épicerie, et elle a fait ça, elle a tout mis en oeuvre, pris contact comme ça avec des producteurs, pris ses carnets d'adresses, enfin, elle a fait son truc quoi, tu vois, bien, et jusque au jour où elle s'est dit, bon, ben voilà, j'ai tant d'argent de côté, ça va me coûter tant d'ouvrir, j'ai trouvé le local, le nom, voilà, tous ces fournisseurs là, ils sont tous prêts à travailler avec moi, ils m'encouragent dans le truc, super, donc une fois que tout était au vert, il n'y avait plus qu'une seule chose à faire, c'était de quitter son ancien job pour ouvrir sa boutique, voilà, et donc c'est ce qu'elle a fait, elle, elle avait décidé de poser sa démission, donc elle a posé sa dème, et elle s'est lancée directement dans son épicerie, elle est passée du confort du CDI avec le salaire qu'elle est avec, etc., mais tout l'inconfort stressant, ok, l'inconfort intérieur qu'elle vivait, elle est passée de ça, à d'un seul coup, autre chose, voilà, quelque chose où est-ce que certes, elle gagnait nettement moins sa vie, mais je me rappelle dans les tout débuts, où est-ce qu'elle disait, c'est dingue, enfin elle était surprise de, d'être calme comme ça, tu vois, d'être posée, d'être, waouh, enfin, ça va quoi, il n'y a pas de stress quoi, je me lève, elle se levait du coup, à des horaires différents, elle travaillait sur des horaires différents, mais elle abordait d'une manière complètement différente sa journée, et même si elle savait qu'elle allait gagner beaucoup moins d'argent, parce qu'au début avec sa boutique, elle faisait des fois des journées à zéro, il n'y avait personne qui venait dans la boutique, donc c'est grâce à ses économies qu'elle a tenues au départ, tu vois, parce qu'elle a préparé le truc, elle était focus sur ce nouvel axe, ok, son épicerie, donc elle a pu mettre de côté et tout ça, et donc malgré qu'elle vivait des fois des journées où est-ce qu'elle n'avait personne, elle se faisait chier toute la journée à attendre le client, malgré ça, elle rentrait chez elle beaucoup plus posée, beaucoup plus paisible, ses nuits étaient meilleures, elle a commencé, du coup elle n'était plus malade, très presque du jour au lendemain, elle n'avait plus ses maladies, ses sinusites qu'elle pouvait faire assez régulièrement, elle n'avait plus ça, les maux de tête, les trucs comme ça disparaissaient, les mâles de ventre, les maux de ventre pardon, disparaissaient également, et ça allait de mieux en mieux, et donc ces personnes travaillent maintenant, ça va faire, ça fera deux ans au mois de juin, qu'elle a fait ce virage dans sa vie, et aujourd'hui, ça va de mieux en mieux, voilà, elle vit pleinement de son activité, c'est pas extraordinaire en termes de finances, soit, mais toujours est-il que c'est en progression, tu sais, on dit, il faut 3-4 ans pour se faire une clientèle, pour vraiment, qu'il y a un palier comme ça, de 3-4 ans, où est-ce que si tu tiens le choc, que tu passes les 3-4 ans, c'est que, ok, c'est bon, t'es durable, et ça vaut le coup de, ça, comment dire, pas ça vaut le coup, mais, mais ça va continuer, c'est une bonne croissance, quoi, voilà, bon, j'ai pas tous les termes exacts là, mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, elle s'est accrochée à son rêve, à son truc qui lui faisait plaisir, qui lui, qui lui plaisait, elle a trouvé son truc à elle, qu'elle avait envie de faire, et de partager, de vivre comme ça, et elle en est plus heureuse que jamais, voilà, même si, elle gagne moins bien sa vie, effectivement, mais la qualité de vie qu'elle a gagnée derrière, est fabuleuse, fabuleuse, elle, elle est plus malade, voilà, ça fait 2 ans que cette personne, n'est pas malade, pas du tout, mais pas du tout, voilà, alors qu'elle a été, elle était très régulièrement malade, elle était très régulièrement, pas bien, quoi, voilà, là, c'est, c'est jour et la nuit, quoi, c'est jour et la nuit, donc, voilà, je voulais partager cette, cette histoire, de cette personne, qui se reconnaîtra en visualisant cette vidéo, dont je suis, j'ai beaucoup d'admiration, et je suis très fier, voilà, si ça peut te servir d'exemple, tu vois, c'est avec plaisir, donc, je te partage cette histoire, parce que c'est pour te dire que, on dit à coeur vaillant, rien d'impossible, donc, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, si ça te convient pas là où est-ce que t'es, tu peux faire autre chose, tu peux t'orienter sur autre chose, prendre le temps, d'y réfléchir, il n'y a pas de culpabilité à avoir, de profiter des fois, des opportunités, profiter d'aller voir ton médecin, pour faire arrêter, parce que, t'en as marre de la hôtel, et tu veux prendre un temps pour souffler, et faire quelque chose de ce temps pour souffler, tu peux le faire, tu peux le faire, à l'un qui dit, oui, mais mon médecin, moi, il m'arrêtera pas, bla, 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 va en voir un autre, et si t'es clair auprès de ton médecin, il va t'arrêter, si t'es clair auprès de lui, il va t'arrêter, il va comprendre, si tu lui expliques clairement que là, t'en peux plus, t'es à bout, mais t'es en train justement de choisir un nouvel axe, et que t'as besoin de son aide, et pas qu'il te file des médicaments, ou pas qu'il t'enfonce dans la merde, mais que t'as besoin de son aide, pour sortir de la tête de la merde là, et pour passer à autre chose, et bien, il comprendra ton médecin, il comprendra, c'est juste à toi d'être clair, de dire clairement ce que tu veux, d'être clair avec toi-même, et clair avec du coup, les personnes qui peuvent être concernées, dans cette histoire qu'est la tienne, voilà, donc je t'invite à réfléchir à tout ça, mets-moi un commentaire, si ça te parle, si cette histoire t'inspire, l'histoire de cette femme t'inspire, mais tu vois, tu peux comme ça, réellement passer à autre chose, effectivement, un choix, donc c'est des renoncements, comme je disais, mais c'est pas grave, des renoncements, t'en fais en permanence, peut-être qu'en ce moment, ça va pas bien, et du coup, tu renonces à aller bien, tu vois, ça aussi, c'est un choix, et des renoncements, on dit, j'ai pas le choix, mais est-ce que t'as réellement pas le choix ? Bon, je t'invite à liker, commenter et partager ces vidéos, t'abonner si c'est pas déjà fait, et on se retrouve bientôt, dans une prochaine vidéo, allez, prends soin de toi, parce que t'en vaut vraiment la peine, je te souhaite le meilleur, ciao, ciao,